Musique Quand on parle du monde des affaires de Hong Kong, c'est généralement la haute finance qui nous vient à l'esprit. Mais qu'en est-il de la haute technologie ? Dans cette édition de Spotlight, nous allons à la rencontre de ces sociétés high-tech venues ici non seulement pour le climat des affaires, mais aussi parce qu'il y fait bon vivre. Notre premier arrêt, Cyberport, le principal centre de technologie numérique de Hong Kong, qui compte plus de 1300 entreprises, et un incubateur pour les start-up telles que FinFabric. L'entreprise a développé une technologie de trading numérique utilisant des protocoles blockchain. La devise de Cyberport, nous osons entreprendre. Je pense que Cyberport a joué un rôle crucial dans notre succès, car quand les start-up se développent, il faut avant tout expérimenter et avoir la possibilité d'échouer et de continuer. Et un réseau de soutien comme Cyberport est très important pour aider les jeunes entreprises. Hong Kong vous offre un grand vivier de talent, n'est-ce pas ? « Hong Kong est fantastique en termes de talent. Nous nous engageons dans des transactions quantitatives, essentiellement dans le cadre de la titrisation d'actifs. Cela nécessite une profonde expertise. Nous avons accès à un grand bassin ici à Hong Kong, et nous recrutons très activement. » Cyberport peut également s'inscrire dans un plan commercial régional en reliant les entreprises à la Silicon Valley du 21e siècle. « The Greater Bay Area », qui comprend la ville de Shenzhen. La région est une puissance industrielle à part entière, avec 70 millions de consommateurs. « Le temps est propice aux nouvelles entreprises, car avec la politique des nouvelles routes de la soie et le schéma directeur de la région Greater Bay, il existe maintenant de nombreux échanges et interactions entre la partie continentale et Hong Kong. » Direction le Conseil de la productivité de Hong Kong, qui soutient des projets publics privés, notamment des véhicules sans conducteur, adaptant la robotique aux nouvelles technologies, mais aussi de l'agriculture hors sol et des technologies de la santé et du sport. L'occasion de se défouler. Il y a aussi le parc scientifique et technologique, qui regroupe des laboratoires pour les entreprises de biotechnologie comme Oftharmic. La société développe un moyen d'administrer des médicaments dans l'œil en utilisant des ultrasons plutôt que des aiguilles. « Il y a beaucoup de subventions de recherche pour les nouvelles entreprises et de nombreuses aides pour collaborer avec les universités locales. Ça nous permet de rencontrer des investisseurs. Nous avons des espaces de bureaux bon marché à louer et quelques autres possibilités de connexion. La région est très attractive pour nous. » Ici, des géants industriels européens comme Siemens développent les technologies des futures villes intelligentes pour une meilleure mobilité, une meilleure consommation d'énergie, pour la gestion du trafic. Hong Kong leur sert de laboratoire, une vitrine pour les clients potentiels du monde entier. « Hong Kong est le meilleur endroit pour le développement de la ville intelligente. Elle est très dense et très exigeante. Quand je suis à Hong Kong, je pense que le parc scientifique est un pôle de premier plan en termes de mixité d'entreprises et d'écosystèmes. » Sur la terrasse, nous testons un capteur dit « pole optique » qui relaie une large gamme de données pour la gestion urbaine. Les affaires se portent bien ici, mais qu'en est-il de la qualité de vie ? « La plupart des habitants de Hong Kong travaillent dur. Mais comprenez bien, certes, nous travaillons dur, mais nous savons aussi nous détendre après le travail. » « Je suis souvent à l'extérieur, j'aime le sport. Et à Hong Kong, nous avons des centaines de sentiers de randonnées dans des collines verdoyantes autour de Hong Kong. Vous pouvez faire une heure de bateau et arriver sur de belles plages. Je fais du vélo tous les week-ends dans des parcs naturels. C'est merveilleux. Je pense que cela fait vraiment partie de la magie de Hong Kong. » Cette nouvelle édition de Spotlight s'achève. Toute l'équipe vous dit « Choi Gin. » Merci de l'avoir suivie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada